Je suis en compagnie aujourd'hui d'un membre du groupe Chevelle, alors je vais juste te demander de te présenter avant tout. Alors salut Canal 9, je m'appelle Franck et je fais de la batterie pour le groupe Chevelle. Quand on dit Chevelle, on pense tout de suite au groupe valaisan qui perce, qui s'exporte bien, mais en fait qu'est ce qu'il y a de vraiment valaisan dans ce groupe? Alors valaisan de par les origines, donc Paul le guitariste, François l'autre guitariste et moi-même, on est né en Valais, c'est-à-dire en Sion et Sierre, on a vécu jusqu'à à peu près 20 ans, on a fait nos armes avec le groupe Eastwood en fait. Ensuite on s'est exilé parce que justement rester en Valais pour un groupe de rock, c'est pas vraiment ça parce qu'il n'y a pas vraiment de structure existante. On va aller pour les groupes, donc on s'est quand même exilé un peu à Lausanne et on a on a recruté deux Genovois de choc pour la basse et le chant et ensuite on a formé Chevelle quoi. Non mais moi je parle de structure, en fait déjà c'est même au plus bas niveau, c'est-à-dire de mettre des locaux de répétition à la disposition des groupes pour qu'ils puissent déjà répéter. C'est clair que bon, un groupe doit se débrouiller à la base quoi, je veux dire, il doit se débrouiller tout seul, mais qu'il est aussi une salle pour se produire, parce que je veux dire en Valais il n'y en a pas quoi. Il y a la Halle Polyvalente qui fait un concert tous les cinq ans, il y a des salles comme, il y avait des salles comme la Libye, comme les Cap du Manoir, maintenant un groupe il peut se produire seulement au Vaudou quoi, un groupe de petits jeunes qui commence et dans les quelques bistrots valaisans qui font de temps en temps des scènes live et c'est clair que quand on dit un groupe alternatif, un groupe alternatif a quand même besoin de certaines subventions pour pouvoir vivre en fait et je pense le concept un peu philosophico, est-ce qu'on est alternatif si on reçoit des subventions, je crois qu'il n'a même pas lieu d'être quoi. Et en fait il faut quand même pouvoir un peu aider cette culture pour qu'elle puisse un peu sortir quoi, c'est tout. On a compté l'autre jour, on a fait 47 dates depuis le début de l'année et bon cet été on a fait les Eurocans de Belfort, Paléo, Roque aux Arènes à Avanche, à Fournay aussi. On a très heureux d'être ici ce soir ? A partir de septembre-octobre, en Italie, en Espagne, en Hollande, en Belgique et en France, on retourne en France en fait, pour une dizaine de dates en France encore. Tout le monde compose dans le groupe, mais on a une méthode de travail qu'on a testée et qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que les deux guitaristes et moi à la batterie, on compose un peu les structures, les bases du morceau, ensuite vient le bassiste qui pose ses lignes et à la fin, en fait on compose dans l'esprit de faire une chanson avec notre chanteur, c'est-à-dire qu'on essaye de penser à ce qu'il va mettre et lui ensuite, c'est lui qui vient à la fin avec les paroles et la voix en fait. C'est Valaisan, maintenant tu vas faire ta seule date en Valais, je crois que c'est ça, ça te fait quoi de chanter en Valais ? Ben écoute, je suis assez content de jouer en Valais parce que déjà, je vais pouvoir aller voir ma mère ce soir en entrant, je vais pouvoir dormir dans un bon lit et manger un bon repas chez ma mère et ça me fait plaisir de jouer en Valais parce que déjà on revoit plein de copains et puis on rigole bien avec les mecs de Hostage qui sont un groupe de techno absolument lamentable mais qui sont des très bons copains Première fois au Fornet Festival aussi ? Ah oui, c'est la première fois au Fornet, pour l'instant ça s'annonce bien parce qu'il n'a pas l'air de faire très mauvais mais peut-être la pluie ce soir et puis l'ambiance est cool quoi, c'est sympa, le lieu est très 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 marrant quoi, c'est un peu back to the roots aujourd'hui quoi, les racines valaisannes Racines valaisannes, en tout cas on vous souhaite un très 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 bon concert et une bonne continuation dans vos projets futurs Eh ben merci beaucoup et bonne continuation à Canal Plus, pas Canal Plus, un Canal Neuf Voilà, on va pas se tromper, merci Franck Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501